Voilà, merci beaucoup pour cette question Moussie Sissé. Parce que, ce que je disais, si nous sommes dans le pays de l'économie, prochainement, nous allons parler de l'exploitation du pétrole et du gaz. Des fois, nous avons dit, est-ce qu'il va réduire le taux de chômage ou bien est-ce qu'il va pouvoir assister le peuple sénégalais en fait qu'on puisse sentir ses points par rapport à ce que nous avons dans le domaine des hydrocarbures. Donc, si je disais, est-ce que l'Etat ou bien les compagnies pour insérer ces jeunes, a-t-il déjà une expérience, ou même si ils n'ont pas une expérience, a-t-il des compétences pour les insérer ? Parce que, si vous regardez le Sénégal, dans le domaine des étrangers, ils sont dans le domaine de la prospection et de la production, mais le raffinage, c'est-à-dire que les secteurs, les secteurs qui sont ici, les Eurix-Energie, les CNS-Stock, les SAR, ce qui est le plus important pour les étrangers, ils ont travaillé. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, peut-être qu'il n'y a pas d'experience, il y a des expériences dans le Sénégal, il y a des expériences, même si on l'a fait, peut-être que, dans les dernières décennies, on a commencé entre 2022 et 2024. Donc, peut-être qu'il y a un retard dans le Sénégal, sur la formation professionnelle, sur l'acquisition des compétences, afin qu'on puisse l'intégrer dans le marché. Donc, avec l'objectif d'association, on a fait le tout pour que nous puissions réduire les étrangers, les étrangers qui ont travaillé dans le secteur, afin que les Sénégalais a travaillé actuellement. Parce que peut-être que, même si nous sommes au courant qu'il y a des Sénégalais qui ont travaillé, ils sont capables de faire la prospection, l'exploration, l'exploitation, le raffinage, ainsi que la commercialisation. Les Sénégalais peuvent faire l'exploitation ? Bien sûr, parce que, quand on parle d'exploitation, ils touchent beaucoup de choses. Ils ont besoin d'électro-mécaniciens, d'électro-techniciens. Et quand on regarde le Sénégal, chaque année, on a des électro-mécaniciens, même si on n'a pas des ingénieurs, mais des techniciens supérieurs, qui ont travaillé pour intégrer le marché, pour pouvoir boire le pétrole et le gaz.